bonjour aujourd'hui nous allons regarder comment résoudre un exercice en python alors pour faire cet exercice il faut être ok sur l'utilisation des fonctions des booléens comme on va manipuler des listes il faut être au clair sur les listes et enfin il faut savoir utiliser for in range pour résoudre cet exo alors passons à l'énoncé donc dans l'énoncé sujet il s'agit de décrire une fonction qui s'appelle à underscore doublons donc qui qui prend un paramètre une liste qui est trié donc qui contient des nombres et on doit retourner renvoyer trou si la liste a contient deux nombres identiques donc voilà on va regarder les exemples et qu'il faut ce sinon alors une liste vide il peut pas y avoir de liste de nombres identiques pareil pour une liste à un élément et là on constate voilà qu'on devrait avoir trop parce qu'il ya 6 et 6 ces deux éléments consécutifs et qui sont égaux pareil si on a deux éléments consécutifs qui sont égaux on retourne trou ici on n'a on n'a pas de doublon donc on retourne fausse donc ce qui est important de noter un c'est le trier qui en gras d'ailleurs dans l'énoncé c'est comme à l'étrier si les nombres ils sont si on a un doublon les nombres ils peuvent être que l'un à la suite de l'autre on peut pas avoir un 7 ici et un 7 à l'autre bout c'est vraiment l'un à la suite de l'autre alors nos exemples donc ces deux noms consécutifs ou pas voilà il ya deux situations donc ici un pas de nombre liste vide c'est impossible d'avoir un doublon donc on va retourner false un élément on retourne false là ici quand on parcourt 1 2 4 et puis 4 donc on constate que les deux éléments consécutifs ils sont égaux donc on va on a un doublon et ici on va retourner trop pareil avec cet exemple là alors ce qui est intéressant ici c'est qu'il ya un troisième nombre donc ce qu'il faut bien comprendre c'est que dès qu'on a trouvé un doublon c'est pas la peine d'aller plus loin dans l'énoncé on nous précise ici voyez au moins deux nombres donc au moins c'est à dire que il peut y en avoir plus donc ici on a trois là que le le c'est pas gênant dès qu'on en a trouvé deux on peut s'arrêter en disant que c'est trou ce n'est pas la peine d'examiner la fin de la suite et puis s'il n'y a pas de doublon donc on retourne false alors notre démarche avec la suivante donc on va créer une fonction qu'on va appeler à underscore doublon on va lui donner une liste de nombres en entrée donc un unique paramètre qui sera cette liste de nombres et en sortie va falloir qu'on donne trou s'il ya au moins doublon ou false si alors à l'intérieur notre fonction va procéder ainsi on va parcourir la liste du premier élément jusqu'à l'avant dernier on n'a pas le dernier parce que comme on doit comparer un élément un élément et le suivant bas quand je compare le 1 je le compare à 2 le 2 à 4 4 à 4 le 4 à 6 et le 6 pas le dit on a plus derrière donc on va pas jusqu'au dernier alors ensuite quand on parcourt bon on prend l'élément qu'on est en train de considérer et on va le comparer avec son suivant comme la liste à l'étrier ça nous permettra de trouver les doublons et là on va se faire on va se poser une question est ce que ils sont égaux s'ils sont égaux on a trouvé un doublon donc on peut arrêter l'exécution la fonction doublon et retourner trop c'est pas nécessaire d'aller plus loin et puis si quand on a parcouru toute notre liste on n'a pas trouvé de doublon donc on s'est pas arrêté en donnant trou ça veut dire que c'est false aucun doublon ok alors passons à la pratique alors on nous demande d'écrire donc une fonction qui s'appelle doublon donc on y va def à underscore dou on voilà la liste on va lui donner un nom par exemple li pour l'identifier et dans un premier temps on va faire un return false voilà puis on va faire le premier exemple print donc de a underscore doublon voilà et on met une liste vide pour voir ce que ça donne donc là on exécute pour la liste vide ça nous donne faux le sont des comptes on par une première chose qu'on peut faire à ce stade là c'est là c'est on va documenter on va documenter notre voilà la fonction on va c'est à dire que ça retourne trop lorsque la liste li ne contient pas de doublon voilà et retourne false lorsque li contient au moins un doublon doublon voilà alors bon j'exécute ça me retourne toujours false donc avec le doc string donc là ce qui est intéressant c'est qu'on a gagné ça alors à doublon voilà hop on a là j'arrive voilà je vais remonter à voilà donc à doublon voilà donc on a notre documentation alors ça nous fait une belle jambe parce que actuellement donc on a on a false et puis on va prendre donc un deuxième exemple on est censé trouver un doublon donc on va reprendre un exemple de l'énoncé donc il y avait un deux quatre 1,4 et 6 voilà donc là quand je fais un run false false donc ça me donne false pour ça et false pour ça alors je vais commenter même ce premier exemple voilà donc ici je trouve false alors bien sûr ma fonction a fonctionne pas comme attendu parce que je me contente de retourner false donc nous ce qu'on sait c'est qu'il va falloir qu'on parcourt notre liste donc du premier élément jusqu'à l'avant dernier et qu'on compare avec le suivant alors on va commencer donc par où est donc l'indice du premier élément à partir de l'indice d'un élément on peut trouver le suivant rajoutant plus un donc on va considérer les indices des éléments alors on va utiliser donc une boucle for in range pour faire cela la variable on va par exemple l'appeler ind pour indice donc for ind ind donc range donc on part à 0 c'est le premier élément et il faut qu'on aille jusqu'à l'indice du de l'avant dernier alors là je me dis flûte comment je fais pour trouver ça je vais commenter ça et on va se dire je vais essayer d'afficher l'indice de l'avant dernier élément alors nous ce qu'on sait c'est que avec len on a la longueur d'une liste on va regarder len de li pour voir ce que ça nous donne donc len de li ça nous donne 5 1,2,3,4,5 si on fait donc les indices ils commencent à 0 0,1,2,3,4 donc si on veut donc li-1 ça fait 4 et li-2 ça me donne l'avant dernier donc là on va vérifier on fait un run donc ça me donne 3 donc il faut que j'aille de 0,1,2,3 donc de 0 jusqu'à 3 donc ça c'est parfait donc je vais prendre ce nombre là et je vais dire voilà mon ind il doit aller de ind de 0 premier indice jusqu'à l'avant dernier alors là il faut faire attention parce que l'avant dernier il est dans un range c'est exclu donc comme il est exclu il va falloir lui rajouter 1 donc finalement on n'est pas à moins 2 on est à moins 1 c'est un peu compliqué ce qu'on vient de faire comme calcul là de tête donc on va se faire un petit print pour regarder si les indices ils s'affichent réellement donc là je fais fonctionner et donc on obtient bien 0,1,2,3 donc 0,1,2,3 on a bien les indices nécessaires alors on continue notre petit programme on va lui rajouter donc maintenant les éléments regardez les valeurs donc ind voilà donc on regarde dans la liste li à l'indice quels sont les éléments et donc là on a bien 1, puis 2, puis 4, puis 4 donc on a ces éléments il faut les comparer au suivant donc là on va afficher le suivant pour être au clair par rapport à ça ind donc le suivant on rajoute 1 à l'indice on vérifie donc nous ce qu'on ferait c'est qu'on regarderait la paire de valeurs 1,2 1 et 2 puis après 2 et 4 2 et 4 puis après 4 et 4 puis après 4 et 6 alors nous ce qui nous intéresse c'est justement ici de dire ah là on détecte que les deux éléments ils sont égaux donc il faut s'arrêter ici donc il faut retourner true pour dire qu'on a trouvé un doublon donc on fait ça avec un if donc on fait notre if, on fait notre comparaison donc on peut comparer ces deux nombres la comparaison c'est égal égal de deux points donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas là on va faire un return de true on va dire voilà on retourne true quand on a trouvé ça donc on refait un run boum et là on a bien true qui s'affiche donc on est content ici on a trouvé la fonction s'arrête donc on va même pas faire ce qu'il y a après ici on arrête et on retourne la réponse donc là ça sent très très bon cette histoire alors il faut bien vérifier tout ça alors déjà on va revenir sur notre histoire de liste vide voilà et on va faire un run pour regarder ce que ça donne donc ça nous donne toujours false et vous voyez dans la liste vide comme la longueur elle est égale à 0 on rentre même pas dans le range on va directement au false alors là on va continuer on va rajouter tous les exemples de l'énoncé ça c'est important ils ont été là c'est qu'il y a une idée derrière la tête donc il y avait avec un élément aussi ça me fait bien false false après on va décommenter notre exemple on a bien false false et true alors là on voit que le print qu'on avait mis tout à l'heure on n'en a plus besoin on voit bien les paires qui sont faites on va le commenter on va réexécuter une fois donc on a bien false false pour ces deux là et true on va rajouter encore il y avait deux autres exemples donc il y avait un autre exemple avec les 7 là donc il y avait 2, 5, 7, 7, 7 et je ne sais plus quoi de toute manière on ne va pas voir derrière mais ah oui c'était avec 9 voilà on refait fonctionner une fois donc on a bien un trou trou donc on trouve bien un doublon dans cette liste là ça va bien et au final il y avait encore un dernier exemple où il n'y avait pas de doublon donc c'était avec je ne sais plus, 0 je vais regarder les exemples c'était 0, 2, 3 c'est ça ? ouais donc hop on retourne ici 0, 2, 3 on fait un run final voilà donc on a bien false false true, true, false donc on ben voilà on peut dire qu'on a on a réussi notre mission donc on a on a notre fonction à doublon qui reçoit sa liste et qui va nous retourner soit true soit false voilà comme on l'a expliqué dans le docstring pour obtenir le résultat bon on a tout fini on est des champions donc sur ce ben je vous dis merci pour votre attention votre attention et je vous dis à bientôt au revoir merci pour votre attention et je vous dis à bientôt Sous-titrage FR ?